... Appelons cela amour Hiroshima. Tu me tues, tu me fais du bien. C'est l'amour nucléaire et nihiliste, la joie de la catastrophe et des mille apocalypses qui irruptent en surface de ta peau crocodile. Je t'y tube à toi, je me meurs, tu me fais du bien. L'effondrement de soi, l'abandon pur et sans attente. Je marche à toi, je n'attends rien, je m'abandonne à toi, tu me fais du bien. Les peaux arrachées et les eaux qui brûlent, les éclats d'obus et les mines antipersonnelles qui font sauter toute la logique interne de ton corps cheval. Je galope devant de moi, ma poitrine est un dieu chien redevenu maître dans l'art de grande cavale. J'ai un cœur de mille chevaux d'Indien et je tuerai tous les colons. Série infinie en droit, car le premier terme, tu me tues. Nourris le second, tu me fais du bien. Qui le nourrit en retour, tu me tues. Infiniment, tu me fais du bien. L'amour a pris les dimensions du monde. Le monde a pris les dimensions de la fuite. La ville déborde au rythme de l'amour. Les chants et les herbes routent aussi, qui caressent les paumes de mains passantes, riantes. Tu me tues, tu me fais du bien. Quand j'imagine tes chants et tes drôles d'entrechats, tout juste au-dessus du sol. Tes attentats aussi à la fausse pudeur et à la tristesse. Ta joie pure et libre, qu'on devinerait même de temps. C'est un amour urobin, au sens où il suit les lignes tracées, droites, perpendiculaires, emmêlées de couches entières de civilisation. Immenses canalisations où se précipite toute l'histoire des sentiments humains encore à venir. Tu me tues depuis mille ans. Tu me fais du bien depuis 3,8 milliards d'années. Ou peut-être plus. À chaque rue, à chaque croisement, partout, je vois ta mou ondulée, un de tes deux yeux clignés, ton sourire tenté d'une sorte de dépli, le coin d'une seule lèvre pliée qui te remonte en forme de pommette et la tête un peu penchée. Je vois tes absences si belles quand, je le sais de sources partagées, ta pensée est dehors. Et ton cœur, ton cœur, est un tout petit oiseau qu'on a longtemps enfermé. C'est peut-être Dieu le responsable, mais qu'importe, car tu es maîtresse de l'art de la fugue quand tu t'échappes imperceptiblement aux yeux des gardiens, des surveillants, des prêtres, des profs, des flics et des juges. Mon corps est devenu une petite ville moderne, avec ses néons et ses panneaux publicitaires, clichés hérités de la littérature, ses tuyaux remplis d'or et de boue qui filtrent mal les sentiments liquides qui veulent percer, ses calculs impossibles au milieu des voies, ses catacombes et ses égouts, ses squads, ses ruines et ses maisons éclairées la nuit, quoiqu'inhabités, qu'on dirait des décors hantés par des couples morts. Ses cris, mes coups de poignard en pleine poitrine qui viennent glacer le cœur de l'intérieur, souffle de poussière brillante et tout bleu, ses nuits d'hiver passées dehors, aérées pas droits, à la recherche d'étoiles pas mortes, le réconfort précaire des cris chauffantes et les prières à la lune. Tu me tues, tu me fais du bien, j'ai froid, j'ai chaud, tu me tues, tu me fais du bien. Pourquoi le bitume est si mou ici ? Et pourquoi le goutron s'est levé et s'est mis à tourner autour de moi d'un coup ? Ces affectes épais qui circulent en bande confus sur les grands boulevards et nourrissent la pulsation d'une communauté fantôme sans membre ou organe déterminé et pourtant très organisée. Une fourmilière affolée dont les rôles semblent parfaitement distribués. Coulées de petits travailleurs de sensations en retard qui couvrent et se doublent sur tapis roulement musculeux. La langue et la bouche de métro qui nous engloutit. Tu me tues, je m'enfonce, je glisse, je ne suis plus, tu me fais du bien. Disposition affective élémentaire qui se bouscule sans s'échanger un seul regard parfois se touche jusqu'à produire pour une seconde d'éternité le feu sacré de la rencontre déjà chargée de la mémoire de sa perte. Les vagues de phéromones qui se mélangent violent l'intimité de deux êtres spectateurs d'eux-mêmes ou bien deux autres. Le délire des chocs ressentis en soi de vies possibles avortées en l'autre, intenses, qui subissent l'emportement de la grande pression systolique de ton cœur machine. Les tsunamis de globules contre les parois et l'océan d'excitation qui se divisent en mille gouttelettes de désirs interdits tout rouges et qui ont lieu quelque part là-bas où les corps luttent encore pour l'expression de leur puissance dans celle des autres. Tu me tues. Je vis en toi. Je souffre en toi. Je veux être la plainte de tes roues étirées et pelir et chanter l'aveu qui t'est destiné. Et s'il n'existe pas, je l'inventerai, promis, comme je m'inventerai et tu souriras, d'âme aux absences tristes, heureuses. Tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Appelons cela Amour Hiroshima. L'amour a pris les dimensions du monde. Le monde a pris les dimensions de la fuite. La vie déborde au rythme de l'amour, les champs et les herbes rouges aussi, qui caresse les paumes de main passant en triant. Tu me tues. Tu me fais du bien. C'est un amour urobin, au sens où il suit les lignes tracées droites, perpendiculaires, emmêlées de couches entières de civilisation. L'immense canalisation se précipite toute l'histoire des sentiments humains encore à venir. mon corps est devenu une petite ville moderne avec ses néons et ses panneaux publicitaires, clichés hérités de la littérature. Dame aux absences tristes, heureuses, tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Tu me fais du bien.